Aujourd'hui sur Proxima, nous allons revenir sur une des fusées les plus importantes de l'histoire. Un engin qui va bientôt prendre sa retraite et qui aura propulsé la conquête spatiale. La Delta IV Heavy. La famille de fusées de type Delta est assez large. Elles sont divisées en 4 catégories. Les Delta, Delta II, Delta III et Delta IV. Mais aujourd'hui, seule cette dernière famille va nous intéresser. Tout d'abord, revoyons un peu les différentes configurations des différentes Delta IV. La première, c'est la Delta IV Medium. La deuxième est la Delta IV Medium Plus en configuration 4-2. Le 4 étant le diamètre du deuxième étage et d'où le nombre de solides rocket booster. La troisième, c'est la Delta IV Medium Plus en configuration 5-2. La quatrième est en configuration 5-4. La dernière est la Delta IV Heavy qui est composée de trois étages centraux de Delta IV et d'un deuxième étage de 5 mètres de diamètre. Les Delta IV sont propulsés par un moteur RS-68 en dessous du premier étage appelé Common Booster Core, ainsi que des solides rocket boosters pour aider au décollage. Cependant, la Delta IV Heavy est constituée de trois corps CBC et est propulsée par trois moteurs RS-68. Le second étage est un Delta Cryonigénic, second stage de 5 mètres de diamètre, propulsé par un moteur RL10B2. Maintenant, comment se passe le décollage ? Lors d'un décollage de Delta IV Heavy, pour initier la combustion, de l'hydrogène est injecté en surplus dans la chambre de combustion. Celle-ci s'échappe par la tuyère et en étant plus léger que l'air, l'hydrogène remonte le long des boosters. Lorsque la combustion est enclenchée, tout cet hydrogène le long de la fusée va s'enflammer et créer une sorte de boule de feu autour du lanceur. La poussée du moteur central est alors réduite à 55% de sa poussée totale. Peu de temps après le largage des boosters latéraux, celui-ci revient à 100%. A T plus 327 secondes, la séparation entre les deux étages restants s'effectue. Le premier étage est abandonné au profit du second, qui va pouvoir aller mettre la charge utile en orbite. L'histoire de la Delta IV commence en 1995, lorsque l'US Air Force lance un appel d'offres pour remplacer les lanceurs moyens et lourds utilisés par le département de la défense et les autres agences gouvernementales telles que la NASA. Les Evolve Expandible Launch Vehicles, dont sont issus les Delta IV, devraient abaisser les prix de 25%. Quatre compagnies y répondent, parmi lesquelles Boeing, Lockheed Martin, McDonnell Douglas et Alliant, mais les deux finalistes sont Lockheed Martin et McDonnell Douglas. Boeing n'ayant pas été retenu, il rachète cette dernière. En 1998, 19 lancements sont attribués à Boeing, dont 2 pour la version lourde de la Delta IV et 9 à Lockheed Martin pour une somme de 2 milliards de dollars. Et l'United States Air Force autorise le lancement de la production de la première fusée Delta IV en 2000. Le 1er mai 2002, la première Delta IV est sur son pas de tir et le premier lancement de la fusée a lieu le 17 novembre à 17h39 heure locale. Quelques autres lancements s'en suivent avant celui de la Delta IV Revy. Les premières ébauches du lanceur sont aperçues à partir de septembre 2003, lorsque Boeing s'apprête à réaliser 6 mois de répétition, de comptes à rebours et de remplissage des réservoirs avec son nouveau lanceur Delta IV Revy, le plus puissant de la série Delta IV. Le 10 décembre, la première Delta IV Revy, sans charge utile ni coiffe, est amenée sur le Sleek 37B de Cap Canaveral et est dressée à la verticale sur le pas de tir. Elle y restera 7 mois, le temps de faire les tests et préparatifs nécessaires. Le 20 août 2004, Boeing annonce un report du lancement au 20 octobre. Celui-ci permettra de faire des révisions techniques sur le lanceur et de rattraper les retards dus au passage de l'ouragan Charm. Une valve de remplissage d'hydrogène liquide a été remplacée sur le deuxième étage et la protection thermique du premier étage est améliorée. La charge utile est composée d'une charge de 5500 kg, démostat, destinée à simuler un satellite que lancera le département de la défense avec le même lanceur et deux petits satellites de 20 kg nanosat, sujet dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Le plein de vol prévoit, après environ 15 minutes, le largage des nanosats et après une demi-heure de vol, le largage du démosat en orbite de transfert géostationnaire. Après une longue attente, le 20 novembre, Boeing repousse à nouveau le lancement, cette fois-ci au 10 décembre. Arrivé au jour J, pour cause de mauvaise météo, Boeing décide de reporter le lancement de 24 heures. Mais le lendemain, un imprévu fait que la fusée ne décolle pas. La nouvelle date de tir sera finalement le 21 décembre entre 19h36 et 22h31. Le 21 décembre 2004, un nouveau problème retarde le remplissage des réservoirs du lanceur, ce qui temporise encore un peu le lancement. A l'heure prévue, le décompte final se déroule parfaitement et la première Delta IV Heavy fait rugir ses trois moteurs RS-68. D'une poussée chacune de 2881 kN, ils font se lever, dans le ciel bleu sans nuages de la Floride, un mastodonte d'une hauteur de 72 mètres et d'une masse de 700 tonnes. Après une phase de montée de 13 minutes, les deux nanosats sont éjectés. Le deuxième étage est réallumé 7 minutes plus tard pour une poussée de 8 minutes pour placer Demosat sur son orbite de transfert. Celui-ci est circularisé 5 heures après par un troisième allumage et est ensuite largué sur son orbite après 5h50 de vol. Cependant, après ce splendide lancement si attendu, un doute plane sur le succès de la mission et sera qualifié d'échec partiel. En effet, à cause de la séparation anticipée entre le premier et le second étage, dû à l'arrêt prématuré du RS-68, ce second a dû compenser cette perte de puissance lors de son deuxième allumage. Il a donc, par la même occasion, réduit celui du troisième allumage, ce qui a empêché une bonne circularisation du Demosat. Cet échec partiel embarrasse un peu l'USAF, qui a déboursé 140 millions de dollars sur ce lancement test et qui espère utiliser la fusée pour pouvoir lancer ses satellites de reconnaissance. La Delta IV Heavy est aussi pressentie pour relancer le Crew Return Vehicle, un vaisseau habité qui devait remplacer la navette en 2010. Concurrente directe de Atlas V pour cette mission, la fusée ne fut malheureusement jamais utilisée à cette fin, le programme ayant été abandonné pour cause financière. Le 4 janvier 2007, soit trois ans après, un second exemplaire de la Delta IV Heavy est mis en place sur la table de lancement et subira pendant trois mois des tests de tout genre. Elle devrait être lancée le 1er avril avec dans sa coiffe le satellite d'alerte avancée DSP-23, qui sera le premier lancement opérationnel de United in Los Angeles, une union de Boeing et de Lockheed Martin pour exploiter les Atlas V et les Delta IV. Mais cinq mois plus tard, lors d'un test, Hula a décidé de désassembler la Delta IV Heavy suite à la découverte de deux fissures. Celles-ci sont dues à une fuite d'oxygène liquide pendant une simulation de remplissage des réservoirs, qui a fragilisé des plaques d'acier qui composent la table de lancement. Les défauts seront réparés et Hula annonce qu'il n'y aura pas de lancement avant la fin de l'été. En juin, le lancement est prévu pour le 28 août, mais suite à un échec d'une Atlas V, dû à une fuite d'une vanne de remplissage, toutes les vannes de la flotte seront remplacées. Le 11 novembre, la première Delta IV Heavy opérationnelle met enfin en orbite le satellite de l'USAF DSP-23 depuis le slick 37 de Cap Canavera. Bien que la Delta IV Heavy fût majoritairement utilisée pour des lancements militaires, nous pouvons quand même retenir quelques dates importantes. La première date est le 20 janvier 2011, puisque Hula lance pour la première fois une Delta IV Heavy depuis le slick 6 de la base de Vandenberg en Californie. Cette base avait été construite pour y faire des lancements avec la navette spatiale, pour mettre des satellites en orbite polaire terrestre. Mais ce projet n'a finalement pas vu le jour à cause de l'accident de Challenger, bien que toutes les infrastructures aient été construites. La deuxième date est le 5 décembre 2014. Pour son premier lancement public, la fusée a lancé la capsule Orion pour le compte de la NASA, lors de la mission Exploration Flight Test-1. Cette capsule est destinée, à terme, à voler à bord du Space Launch System de cette même agence. La troisième est le 12 août 2018. Après une pause de deux ans, la Delta IV Heavy se prépare à lancer une autre belle charge utile, la sonde Parker Solar Probe. Cette mission a pour particularité d'avoir ajouté un troisième étage à propulsion solide en haut du lanceur, pour donner suffisamment de vitesse à la sonde. Cette sonde, aussi construite par la NASA, a pour but d'observer notre étoile et d'en apporter plus sur celle-ci. Bien que cette mutique fusée va bientôt faire son entrée dans l'histoire, elle fut quasiment tout le temps utilisée par la Space Force, bien qu'ayant eu quand même quelques lancements importants tels que celui de la capsule Orion et la sonde Parker Solar Probe. Nous lui cétons une bonne retraite après ses magnifiques lancements et ses uniques boules de flammes à chaque décollage. Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, ainsi que de vous abonner et de liker les vidéos si elle vous a plu. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, nous viserons toujours la lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles. Merci.